Elle va recréer un film noir condensé en 16 minutes, un film noir où toutes les histoires sont possibles, mais il y a quelque chose qui va faire apparaître, et la dimension sexuelle que, généralement, Hollywood jouait un peu, mais il n'est pas explicite. Elle va montrer cela de manière explicite. Et ici, en 1887, quand elle a fait cela, c'était un drama. Toutes les femmes américaines décidèrent que elle était une femme machiste, que elle faisait un film horrible contre les femmes, mostrant l'exploration des femmes, quand elle était tentant de répondre à un article famoso de Laura Mulvey, qui était analysant, en 1875, le fait que le cinéma hollywoodien, et nos films noirs, étaient colocant la femme au plaisir du homme. Sur toutes ces filmes, c'est un article célèbre qui va donner un impulso à tout un travail critique féministe sur le questionnement de la production hollywoodienne et le positionnement de la femme. Il va donner aussi la possibilité à beaucoup d'artistes femmes de faire le film d'une nouvelle manière. Mais Abigail Childe n'a pas suivi ce chemin, et elle va tenter quebrer le dogmatisme de Laura Mulvey, parce que pour elle, il y a une chose qui est faltante, qui est la dimension sexuelle explicite. C'est bien bon parler, théoriquement, d'une chose, mais pourquoi parler sans montrer ? parce que toujours parler, c'est quand le corps, c'est le corps qui a fait plaisir, il n'y a plus d'image. C'est comme si vous étiez recusant la chose qui est derrière des images. C'est-à-dire qu'elle va jouer avec tous les clichés, et va jouer avec la histoire du cinéma. C'est-à-dire qu'elle va jouer avec la histoire du cinéma. C'est-à-dire qu'elle va jouer au cinéma.